Pourquoi ne pas généraliser les tests alors que dans d'autres pays qui l'ont fait, il y a moins de malades et moins de morts ? Pense à la Corée notamment, Corée du Sud. Alors en effet, en France, on doit augmenter notre capacité de test. C'est d'ailleurs ce que les autorités sanitaires ont déclaré et on est en train depuis le début de l'épidémie d'augmenter notre capacité de test. Faire des tests, ça n'empêche pas d'être malade. Donc ce n'est pas ça qui va réduire le nombre de malades, c'est juste qu'on va plus finement savoir le nombre de personnes qui sont réellement malades. Et donc, notamment là, elle évoquait le nombre de morts. En fait, le taux de mortalité, il dépend du nombre de personnes qu'on a diagnostiquées avec un test comme étant malade. Parce que le taux de mortalité, c'est le nombre de personnes qui décèdent de la maladie divisé par l'ensemble des malades. Donc plus le nombre de personnes testées est important, plus on a de malades reconnus. Et donc, c'est pour ça qu'on a des taux de létalité qui sont très, très faits dans certains pays, inférieurs à 1, parce qu'eux ont des capacités de test qui sont importantes. Nous, en France, ces tests sont en effet inférieurs à d'autres pays pour différentes raisons, d'organisation de nos laboratoires, notamment de manière historique, de choix en effet. Et là, les tests, on a besoin d'une technique très particulière qui était moins développée en France que dans d'autres pays. Mais on est en train de développer justement pour pouvoir tester beaucoup plus. Alors, une autre question, celle de Doc, qui porte bien son pseudo, semble-t-il. Une question assez technique. Malgré leur forte spécificité, on sait que les tests actuels Covid manquent de sensibilité. Si les tests Covid sont négatifs, excluez-vous automatiquement le diagnostic de Covid, malgré la persistance des symptômes ? Et deuxième question, existe-t-il un protocole de dépistage plus sensible ? Alors, non, pas forcément. C'est-à-dire que sur la question de la sensibilité, il a tout à fait raison. Il manque de sensibilité, ce test. Et c'est pour ça qu'il faut rester avant tout clinique. Et si vraiment on a une forte suspicion clinique de Covid-19 et que le premier test est négatif, il ne faut pas hésiter à le refaire. Peut-être qu'il a été fait trop tôt dans l'évolution de la maladie. Peut-être qu'il n'a pas été forcément bien fait, parce que c'est un test qui est assez compliqué à faire. Finalement, on doit passer en effet un coton-tige au niveau du nez et aller très, très loin pour aller gratter la paroi et récupérer des cellules. Donc, s'il n'y a pas assez de cellules au moment du prélèvement, le test peut être en fait faussement négatif. Donc, c'est en effet, il faut avant tout rester clinique et si besoin, le refaire si on a une forte suspicion. Et si on rentre dans les critères de tests qui sont actuellement en place. Et sur la deuxième question qui était d'autres stratégies, actuellement, on n'en a pas d'autres. On attend des nouvelles possibilités de tests, avec des tests notamment rapides, des autotests. Les chercheurs et les industriels sont actuellement en train de travailler là-dessus pour nous fournir de nouvelles capacités de tests qui seront différentes de celui-ci. Et notamment pour l'après-confinement. C'est à ce moment-là qu'on les aura, qu'ils seront nécessaires. Ils seront particulièrement importants parce que l'après-confinement, on ne va pas rester confiné tout le temps, heureusement. C'est important aussi de le redire parce que le confinement, je pense qu'il pèse à beaucoup de vos téléspectateurs. On va à un moment sortir du confinement. Et quand on va sortir du confinement, c'est quand il y aura moins de cas. C'est-à-dire que la courbe épidémique, elle sera sur la partie descendante. Et qu'on sera en capacité de tester, faire des tests et identifier les personnes qui portent ce virus pour faire finalement des confinements ciblés. C'est-à-dire que si vous êtes malade à ce moment-là, dans la phase 4, on pourra vous proposer à vous, parce que vous êtes porteur du virus, de rester confiné, vous uniquement. Vos proches éventuellement qu'on pourra tester pour voir si eux aussi portent le virus. Donc ça sera plus un isolement ciblé à ce moment-là. Et pour ça, on aura bien une capacité de tests qui sera importante. Sous-titrage Société Radio-Canada